Nous sommes partis du constat, après le forum sur la valorisation des ressources agricoles et minières, que vraiment nous sommes riches en sous-sol et pauvres quand on voit le tissu économique dans la région. C'est à partir de ce constat qu'on s'est dit que, et vu la population quand même qui est plus de 70% de jeunes de moins de 35 ans, comment les organiser pour pouvoir promouvoir l'auto-emploi, promouvoir l'entrepreneuriat et accompagner ces jeunes qui, nous le savons, sont motivés, sont déjà engagés, qui ont une particularité dans l'ingénierie et des innovations. On s'est dit que si on les accompagne, qu'on met le cadre qui s'y est, on pourrait promouvoir l'auto-emploi en Casamance et particulièrement dans la région de Ziganchor. On voudrait quand même que ces jeunes entrepreneurs, quand ils entreprennent, qui créent des entreprises pérennes, pas quelque chose qui a des débuts et qui n'ont pas de fin. Donc on essaie de les voir, ce dont il manque. Raison pour laquelle nous avons ciblé les jeunes porteurs de projets, les jeunes migrants retour porteurs de projets, les jeunes entrepreneurs qui ont commencé et qui ont des difficultés, et les jeunes entrepreneurs débutants qui sont en train de se battre, mais qui ont besoin d'accompagnement technique, financier, ou quel que soit l'accompagnement dont ils recherchent. C'est une occasion de lancer quand même un appel aux jeunes filles, qu'elles font partie prenante des jeunes. Il ne faut pas qu'on les singularise, parce que des gens comme moi croient que sans la femme, rien ne peut se développer. Il faut aussi qu'on se dise la vérité. C'est vrai que je suis féministe, je pousse le genre, mais j'aimerais bien que les jeunes filles viennent participer à ces trucs, d'autant plus que dans notre région, je prends toujours l'exemple de la transformation, que nos mamans font bien, mais il faut voir l'âge, il faudrait qu'on crée la relève. Et je suis sûre qu'avec les jeunes, vu leur ingéniosité, l'innovation, cette transformation peut atteindre une proportion vraiment exceptionnelle qu'on ne soupçonnait pas.